Invité de BFM Story, Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. Bonsoir, Fabien Roussel. Le gouvernement, le Premier ministre va annoncer ce soir quel dispositif est mis en place pour amortir la hausse, l'augmentation de l'essence. Ce sera sans doute un chèque. Vous approuvez peut-être un chèque carburant ? Vous pensez que c'est la bonne mesure ? Si, c'est celle-là, l'hypothèse privilégiée. Non, parce que j'ai peur que ça laisse beaucoup de nos concitoyens de côté, des Français qui travaillent, des classes moyennes ou des retraités. Les chèques comme ça, comme le chèque énergie, ça touche trop peu de monde. Et c'est tout le monde aujourd'hui qui subit cette hausse du prix de l'essence. Donc moi, j'ai proposé une baisse des taxes sur l'essence pour tous, généralisée et temporaire. Le temps que le prix du baril baisse, il faut pouvoir le faire. Et quand je propose que l'on baisse de 40 à 50 centimes le prix du litre d'essence, là, aujourd'hui, c'est une mesure sur 6 mois qui coûte 10 à 15 milliards d'euros. C'est peut-être le coût de la mesure que va annoncer le Président. C'est un peu d'argent, 10 à 15 milliards d'euros. Oui, d'accord. Mais aujourd'hui, l'argent, c'est nous qui le mettons de notre porte-monnaie, quand même. D'accord, mais on s'est beaucoup endettés depuis 2 ans. Le budget de l'État, l'argent de l'État, c'est le nôtre. Là, c'est de l'argent qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on emprunte. Oui, mais il y a un moment donné où, quand les Français n'auront plus de sous, ils ne consommeront plus, ils ne vivront plus, et ça sera une pétodière, notre pays. Donc, quoi qu'il en coûte doit continuer pour le carburant. Je souhaite que notre pays, le budget de la France, serve à protéger le pouvoir d'achat des Français. Et donc, il y a des mesures d'urgence sectorielles à prendre de baisse des taxes. Ça a un coût. Mais de l'autre côté, nous pouvons aussi prendre des mesures qui va faire rentrer de l'argent dans le budget de l'État. Donc, forcément, quand on me dit, les plus riches, ils vont bénéficier de la baisse des taxes sur l'essence. Les plus riches, ils peuvent payer plus d'impôts. C'est pour ça qu'on dit, nous, tous les ans, qu'il faut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça ne fait pas 15 milliards. Ça en fait 4,5. Ça en fait 4,5. Ça en fait la moitié, quand même. La taxe sur les dividendes des multinationales, et notamment celle du pétrole total, notamment ces 7 milliards cette année, ces 10 milliards l'année dernière, peuvent payer un petit peu, quand même, et contribuer à cet effort de la nation. Et puis, moi, je parle de cette mesure parce qu'elle est importante, et c'est pour répondre tout de suite aux besoins des Français. Mais il va bien falloir, à un moment donné, augmenter les salaires et les retraites. Parce qu'au final, c'est ça, le problème. – Ça, c'est les patrons qui doivent augmenter les salaires. – Les patrons et l'État employeur. Mais c'est important pour tout le monde. Et donc, cette question du pouvoir d'achat, on ne le réglera véritablement quand on arrivera à mettre fin au chômage, quand on permettra à chacun d'avoir un travail et un bon salaire. – C'est la précipation numéro un des Français, le pouvoir d'achat. – Il y a de la croissance en ce moment, mais bien sûr. – Cette croissance. – En embauchant CDI. – Cette croissance, il faut qu'elle profite à tous. C'est-à-dire qu'elle permette de remettre de l'essence dans le moteur de l'économie, justement. Et donc, si demain, on augmente le pouvoir d'achat des Français, si on augmente leur salaire ou leur retraite, ils ne vont pas le planquer dans les paradis fiscaux, leur augmentation, ils vont le dépenser. Et donc, ça va nourrir l'économie. Donc, on en a besoin de ces hausses de salaire et de retraite. – Mais d'autres, à gauche, disent que c'est une erreur de faire baisser le prix du carburant. Au contraire, il faut que le prix de l'essence augmente, même si c'est douloureux, parce que ça va nous pousser à moins utiliser cette énergie carbonée. C'est ce que dit notamment Sandrine Rousseau. – Oui. Eh bien, d'abord, je sors de la Fédération française du bâtiment qui auditionnait l'ensemble des candidats à la présidence de la République. Je leur ai dit à eux, chez ces entreprises du bâtiment, comme dans d'autres secteurs, il y a des artisans, des petites PME qui ont de l'or dans les doigts et qui ont leur camionnette pour travailler. Ils vont avoir le chèque énergie. Eux, les agriculteurs qui n'ont pas d'autre choix d'utiliser leur tracteur, ils vont avoir le chèque énergie et eux, ils ne se payent pas de salaire. Donc, il y a besoin de répondre à tout cela aussi. Donc, vous voyez bien que si on fait un chèque à ceux qui en ont besoin, il va falloir faire un chèque à beaucoup de monde. À beaucoup, beaucoup de monde. – Mais là, on favorise, encore une fois, des produits polluants. – Ce qui n'est pas le sens de l'histoire. – Mais on a besoin d'aider tout le monde de manière temporaire pendant cette période où le prix du litre, il est à 1,90. – On dit tout le monde, y compris ceux qui ont les moyens. – Mais… – Y compris ceux qui ont les moyens. – Mais y compris, parce que sinon, ou alors, ou alors on fait un prélèvement exceptionnel sur les grandes fortunes. – Vous n'avez pas répondu à ma question. – Mais justement, j'y viens. C'est pour ça qu'il faut une mesure temporaire pour alléger le pouvoir d'achat des Français. Moi, je dis six mois, parce qu'on parie sur, la baisse du prix du baril. Mais, mais, comme il va y avoir une raréfaction du pétrole dans les années qui viennent, il faut construire l'alternative à la voiture. Et nous, nous disons qu'il faut sortir des énergies fossiles. Bien sûr. – C'est pour ça qu'on taxe d'ailleurs le carburant, c'est pour financer. – Mais il faut arrêter de taper dans le porte-monnaie des Français pour obtenir ces modifications. Il y a d'autres leviers. Pourquoi ne favorise-t-on pas, dans les 45 grandes métropoles de notre pays, où vive la majorité de la population, 45 métropoles, la gratuité des transports en commun, financés… – Qu'est-ce que vous filez comme pognon, M. Roussel ? – Oui, mais c'est de l'argent… – Qui paye à chaque fois ? – Mais c'est de l'argent utile. Parce que quand aujourd'hui, la France… – Vous n'êtes pas aux manettes, c'est facile. – Mais c'est avec tout celle-ci, on rase gratis. – C'est les vieilles entières du parti communiste. – Non, non, écoutez-moi. – C'est la gratuité des transports, si on baisse la TVA… – Non, vous ne l'écoutez pas. – On a combien de milliards ? – Je vous parle de dépenses utiles. Quand la France emprunte à la Banque Centrale Européenne… – Ce qu'elle fait chaque jour. – Chaque jour. – Des dizaines de milliards d'euros. Mais qu'une partie de cette somme s'en va nourrir des multinationales. Quand on verse de l'argent public à des multinationales que nous n'en avons pas besoin, je dis que c'est de l'argent mal dépensé. En revanche, si cet argent, nous le dépensions, l'argent public, l'argent emprunté, si nous le dépensions pour aider nos compatriotes, si nous le dépensions pour favoriser une alternative à la voiture avec les transports gratuits dans les grandes métropoles, eh bien c'est là où on va modifier les comportements. Dans les grandes métropoles… – Vous êtes à Saint-Amand-les-Eaux, vous voyez bien que les Français ne vivent pas tous dans les grandes métropoles, ils prennent leur voiture. Là-bas, il n'y a pas franchement d'alternative à la voiture. – Non, il y a des TER qui sont surchargés. Et le ticket du TER, Saint-Amand-les-Eaux-Lilles, c'est 7 euros. Alors il y a une partie de l'abonnement qui est payée par les employeurs, mais ce sont des TER qui sont surchargés. On a besoin de développer cette offre de transport alternative. Et c'est autre chose que les cars Macron qui ont été mis en place. Donc si on veut avoir une alternative à la voiture, on va devoir faire des investissements publics qui sont importants. – J'ai lu quelque part que si vous étiez élu président de la République, vous n'arriiez pas à dormir à l'Élysée, vous restez chez vous à Saint-Amand-les-Eaux, vous prendriez la voiture à chaque fois tous les matins pour les travailler ? – Non, non, l'Élysée c'est un lieu de travail, et donc bien sûr que j'occuperai l'Élysée, mais je garderai ma maison à Saint-Amand-les-Eaux. – Donc le soir vous rentrez à Saint-Amand ? – Ben non, pas le soir, comment je fais en ce moment ? Mais c'est important de garder son pied-à-terre local en province pour savoir ce qui se dit aussi. – C'est une maison individuelle ? – C'est une maison individuelle. Et justement, vous citiez Sandrine Rousseau, moi j'en ai marre de ceux qui nous donnent des leçons, ou celles qui nous donnent des leçons, que ce soit Sandrine Rousseau ou que ce soit la ministre, Madame Vargon, qui habite à Pavillon à Saint-Mandé, dont le prix du mètre carré est plus élevé que dans le 7e arrondissement, et qui nous disent qu'on n'a plus le droit de rouler en voiture, qui nous disent qu'on n'a pas le droit d'habiter un pavillon, qui nous disent qu'il ne faut plus manger de viande, etc. Ça va, ça c'est con-dissonnance. – Donc vous, le citoyen communiste, vous préférez être en pavillon individuel, propriété privée, et en mangeant de la viande, et en aller en bagnole quand même ? – Pas du tout, il y a une forme de mépris de classe vis-à-vis de millions de nos concitoyens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser sa voiture. De la part de familles dans la ruralité qui font des efforts, ils font des efforts, bien sûr qu'on souhaite pouvoir utiliser un autre mode de transport que la voiture, on fait des efforts de trier nos déchets, mais pourquoi on nous dénirait le droit d'avoir une maison et de faire son barbecue le week-end, et que ce serait réservé à une élite ? Bien sûr que les classes populaires, les classes moyennes, elles doivent avoir le droit d'avoir une maison si elles en ont les moyens, et si on les accompagne, si on les aide pour cela. Enfin, franchement, on en a parlé avec les entreprises du bâtiment, c'est bien ça, on a besoin aussi de construire et de bâtir. Moi, je veux être un président bâtisseur. Le président communiste de la propriété privée. Mais pas seulement de la propriété. La maison individuelle. Du droit de vivre dignement et d'avoir sa maison, son jardin, avoir son chien pour se promener, enfin voilà. Ça veut dire que vous êtes candidat pour témoigner ou pour gagner ? Mais soyez honnête. Je suis candidat pour porter un projet de société dont on a besoin. Témoigner ou gagner ? Ah ben c'est pour gagner. Ah bon ? Enfin, vous plaisantez, comme disait Jacques Chirac. Ça lui a réussi. Souvenez-vous qu'à l'époque, on lui a posé la même question et qu'il était donné, battu dans les sondages. Je me souhaite la même histoire que Jacques Chirac. Mais vous avez entendu ce que disait François Hollande ce matin sur BFM TV à Jean-Jacques Bourdin concernant ses candidatures de gauche, des candidatures lilliputiennes. Vous êtes un lilliputien, monsieur Roussel. Je réponds à François Hollande que c'est son bilan qui est lilliputien. C'est ce qu'il a laissé après 50 mandats à la France qui fait du mal aujourd'hui à la gauche parce qu'il a trahi les espoirs des classes populaires. Il a trahi les espoirs de tous ceux à qui il avait promis « mon ennemi, c'est la finance ». Et puis en fait, il a mangé avec et il a fait tous ses cadeaux à la finance. Et voilà de l'argent public qui a été mal utilisé au lieu de répondre aux immenses besoins de notre pays tant en matière écologique que de réindustrialisation que de développement de nos services publics. Et donc donner des leçons après avoir eu un bilan aussi désastreux excusez-moi du peu, mais qu'il passe son tour et qu'il nous laisse, qu'il me laisse justement redonner de l'espoir à gauche et une vraie gauche authentique et sincère. Il veut faire part de son expérience aussi. Oui, écoutez, son expérience. Aujourd'hui, je vous souhaite de se représenter s'il y croit autant, lui. Et puis il verra bien. Mais au moins, il y a un problème à gauche. Les électeurs de gauche n'ont pas disparu. Mais lorsqu'on sonde les Français, la gauche fait 25, 25%. Où sont les électeurs de gauche ? Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai problème. Et vous avez raison. Mais c'est tout le sujet, justement. Mais est-ce qu'on y va pour reconquérir ses cœurs, ses têtes, justement, dans le monde ouvrier, dans la fonction publique, tous ceux qui pouvaient voter avant à gauche ? Est-ce qu'on y va en leur disant on va refaire du Hollande, on va refaire la social-démocratie, comme il en a parlé, avec les règles du marché, avec les traités européens, parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Eh bien non. Si on veut porter un vrai projet de gauche qui va transformer profondément la société, qui va redonner du sens à ce qu'est la France et la projeter dans l'avenir, en protégeant tout le monde et en ayant un vrai pacte pour la France, eh bien moi, c'est ça que je veux porter. C'est faire en sorte que la gauche, elle se retrouve dans ses valeurs, mais aussi dans une économie où chacun se sentira respecté, avec un travail, un salaire et une bonne retraite. Ça, c'est la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est le boulet de la gauche, comme l'a dit François Hollande ou pas, M. Roussel ? C'est une autre gauche encore, différente de celle que je souhaite défendre. Pourquoi elle est différente alors que vous étiez allié il y a cinq ans ? Mais parce que nous n'avons pas le même projet sur un certain nombre... Un point de différence entre... Il y a un point fort de divergence dont on parle tous les jours aujourd'hui, c'est la facture énergétique et l'énergie, l'électricité. Moi, je dis, nous disons que si on se prive de l'énergie nucléaire comme Jean-Luc Mélenchon le propose, on va avoir des factures d'électricité plus chères. C'est indéniable. C'est incontournable. Nous avons besoin de cette énergie nucléaire parce que nous sommes forts dans ce domaine, grâce au général de Gaulle, grâce aux investissements qui ont été faits il y a 50 ans. Et il faut continuer d'investir dans ce domaine. C'est le prix de notre indépendance énergétique et c'est la manière de fournir aux entreprises, aux foyers, aux ménages de l'électricité décarbonée et la moins chère d'Europe. Un éditorialiste, candidat virtuel à l'élection présidentielle qui visitait le salon Millipol hier, c'est Éric Zemmour qui prend un fusil de sniper et qui ensuite le tourne vers la presse en disant, ça rigole moins maintenant, vous en pensez quoi ? C'est une blague, dit-il. Il faut avoir de l'humour. C'est une sale blague. C'est une mauvaise blague. Ceux qui manient les armes, j'en fais pas partie. Je suis plutôt pêcheur que chasseur mais savent qu'on ne pointe jamais une arme. Et c'est une énième provocation d'un candidat qui ne l'est pas. Et une provocation parce que pendant plusieurs jours, on parle du pouvoir d'achat des Français. On parle de salaire. On parle d'emploi. Et lui, du coup, il était disparu un petit peu. C'est peut-être sa manière à lui de revenir devant... C'est un homme dangereux, Éric Zemmour ? C'est un homme dangereux. Un homme qui réhabilite Pétain. Un homme qui parle de race. Un homme qui préfère parler des prénoms de nos concitoyens, de nos enfants. Eh bien, c'est un homme dangereux. Oui, c'est une... Il est crédité de 15% d'intention de vote à l'élection présidentielle, quand même. Ben, écoutez, je pense que le projet qu'il porte est un projet qui peut diviser profondément la France. Et je le sens, moi, chez moi. Je vois bien les salariés me disent qu'ils se sentent attaqués par les propos qu'ils tiennent des salariés qui travaillent durement dans les entreprises. Les intentions de vote sont cinq fois supérieures aux autres, quand même. Oui, mais je sais. Mais en fait, on ne peut pas opposer les salariés, les gens en fonction de leur couleur ou de leur religion. Aujourd'hui, quand on travaille dans un hôpital, dans un EHPAD, dans une usine, on ne regarde pas quelle est la couleur de notre collègue ou quelle est sa religion, quelles sont ses coutumes. On travaille ensemble. C'est dur. Et en plus, c'est dur. Et on doit se battre pour se faire respecter, pour défendre notre dignité, nos conditions de travail. Et lui fait tout pour diviser le monde du travail. C'est l'opposé du projet que je porte. Moi, je souhaite justement les rassembler, les Français. Lui, c'est un diviseur, un semeur de haine. Je sais. Il cite souvent Georges Marchais pour dire effectivement mon discours sur l'immigration, c'est celui de Marchais dans les années 70. C'est honteux de dire ça. On peut retrouver les fracques de l'époque. Et Georges se retournerait dans sa tombe s'il entendait ça. Mais comment peut-on dire ça d'un parti, le mien, qui a été le premier à se battre contre les colonies et pour l'indépendance des peuples et la décolonisation ? Comment peut-on oser dire ça que lui emprunte les mots de Georges Marchais ? Franchement, non. Arrêtez. C'est à vomir, tout ça. Les Français partent en vacances demain. Et un préavis de grève à la SNCF. On a commencé à annuler des trains vers l'Atlantique. C'est bien. C'est de faire grève alors que les Français partent en vacances ? Qu'ils ont besoin de souffler quand même ? Écoutez, moi, je tiendrai une autre initiative demain pour justement demander à ce qu'on puisse baisser les prix de l'essence et de la taxe. Je parlais de la grève. Alors que les Français veulent partir en vacances et se reposer un peu quand même. Donc, c'est bien de faire une grève ? Je ne vais pas juger si c'est bien ou pas de faire une grève. Je sais que les cheminots, ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait des trains qui puissent partir à l'heure réparés avec du personnel à bord et que ce soit des trains humanisés. Or, c'est tout le contraire qui est en train d'être fait. Non, M. Roussel, la question, elle est claire. Est-ce que c'est le bon moment pour faire grève alors que les vacances commencent ? Oui, mais vous m'interrogez sur une question, je vous avouerai que vous me la prenez. Vous faites comme marché. J'ai ma question et vous avez votre réponse. En tout cas, je soutiens les cheminots qui défendent un bel outil de travail qui est à la SNCF et qui est en train d'être vendu à la coupe. Alors, je les soutiens. Donc, demain, ils prendront la bagnole. Ce week-end. Merci, Fabien Roussel.